Bonsoir M. Poutou. Bonsoir. Alors, on le sait, vous avez dit que vous ne souhaitiez pas, sur le fond, être président de la République, être élu, mais que cette campagne, malgré tout, est importante. On a envie de comprendre le sens de votre candidature. Imaginons le jour de votre investiture. Quel serait le geste symbolique que vous accompliriez ce jour-là ? Alors, ce n'est même pas la peine d'imaginer, parce qu'on ne va pas faire semblant. Je ne serai pas élu, le NPA ne sera pas au pouvoir, et les capitalistes n'ont pas trop à s'inquiéter dans l'immédiat. Mais, par contre, à l'issue du premier tour, on aura des décisions à prendre. Et des décisions à prendre, ça sera d'expliquer que, dès maintenant, on a des combats à mener, des combats sociaux. Il faudra se remobiliser. Ce n'est pas que pour demain, c'est dès maintenant, on devrait le faire, contre les attaques sociales qui viendront inévitablement. On le sait, quel que soit l'élu parmi les favoris, ça va nous faire mal. Donc, il faut qu'on se défende, il faut qu'on reconstruise le mouvement social. Et ça sera aussi de reconstruire une gauche radicale. On dit un parti politique, anticapitaliste, antiraciste, féministe, écologiste, antimilitariste. Voilà, on a besoin d'un outil comme ça qui fasse que les opprimés puissent se défendre. Pour nous, ça va être l'urgence du moment, et ça sera dès l'issue du premier tour. Donc, plusieurs symboles et non pas un seul. Je vous en prie, quittons le perron de l'Elysée. Asseyez-vous dans ce fauteuil qui est un peu présidentiel et qui pourrait être le vôtre. Alors, vous l'avez... Il y a de nombreux défis qui attendent donc le prochain président et qui pèsent sur la vie des Français tous les jours. Quelle serait votre première mesure d'urgence immédiate, avec effet immédiat ? Alors, si jamais on avait une chance d'avoir le pouvoir, en tout cas, les mesures qu'il faudrait prendre. Nous, on pense qu'il faut un revenu minimum pour toutes et tous, 1 800 euros net. Il faut, par exemple, la réquisition des logements vides aujourd'hui pour reloger les millions de personnes qui sont ou très mal logées ou pas logées du tout. Et il faudrait des moyens pour les services publics embauchés massivement dans tous les services publics, notamment la santé. On l'a vu avec la crise sanitaire et puis l'éducation nationale. Sauf qu'on sait que cette chose-là, si on veut répondre à ces urgences sociales-là, il faut des moyens financiers. Et les moyens financiers, la grande idée qu'on a, mais que beaucoup n'ont pas malheureusement, c'est de prendre dans la poche des milliardaires qui, aujourd'hui, volent l'argent à la collectivité. Donc, il faudra prendre, alors c'est une question de rapport de force, ça sera une question de combat politique et sociaux. Ça veut dire une mobilisation populaire énorme. Et parmi les milliardaires, on pense évidemment à votre patron, Martin Bouy, qui en a pas mal quand même, 3 milliards et quelques, je crois. Et ces 3 milliards-là, quand on a autant d'argent, de toute façon, c'est forcément de l'argent volé. Donc après, c'est la redistribution des richesses. Ce sont des entreprises qui créent aussi beaucoup d'emplois. Oui, qui licencient beaucoup d'emplois aussi et qui attaquent beaucoup les conditions de travail des gens. Et aujourd'hui, la logique est plutôt à l'inverse que de créer des emplois. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'en tout cas, il y a une redistribution des richesses. Le problème, il est posé clairement et de manière à assurer à ce que la population puisse vivre décemment. Et on peut penser que Bouygues, avec 3 milliards en moins, il en restera assez pour vivre correctement. Philippe Poutou, on a lu attentivement votre programme. Il y a une mesure qui figure dans votre programme et dans nul autre programme. C'est le temps de travail hebdomadaire, 28 heures par semaine sur 4 jours. Pourquoi cette durée ? Pourquoi pas 14 heures, 17 heures, 29 heures et demie ? Là, pour le coup, vous avez raison. Parce que nous, on dit 28 heures, c'est un ordre d'idée. C'est d'essayer d'expliquer qu'en fait, avec l'augmentation de la productivité, le progrès scientifique et technique, ça nous paraît évident qu'on peut faire profiter de ça à toute la population. Aujourd'hui, le travail d'une personne, ça vaut le travail de 10 ou 15 personnes ou 20 personnes suivant le secteur économique. Donc, il faut réduire le temps de travail pour cette raison-là. Parce qu'en fait, c'est lié aussi à la question de la retraite, 60 ans pour toutes et tous. Mais c'est aussi l'idée du partage du travail entre toutes et tous. À partir du moment où il y a du chômage et de la précarité, et que de l'autre côté, des gens subissent l'augmentation des cadences ou une surcharge de travail. Puis on le voit, il y a une véritable souffrance au travail avec les burn-out, enfin les gens qui craquent, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, il faut partager le travail entre toutes et tous. Et ça suppose, encore une fois, partager les richesses en même temps. Parce que si on veut partager le travail, avoir 4 jours, peut-être même 3 jours. Parce qu'on n'est pas des dingos du travail aussi. On peut penser que c'est bien de profiter de la vie, que c'est bien d'avoir du temps de loisir. Et que la démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi du temps disponible pour pouvoir s'occuper des autres, pour pouvoir s'occuper de la collectivité. Et donc, pour nous, ça, c'est fondamental. Mais c'est une économie qui fonctionnerait évidemment complètement différente, avec pour seul moteur, répondre aux besoins des gens. Alors, on a bien compris que vous ne vous installeriez pas à l'Elysée. En tout cas, vous n'y viveriez pas. Qu'est-ce que vous feriez de ce bâtiment de 11 000 mètres carrés ? Vous le transformez, vous le vendez, vous l'ouvrez à votre gouvernement populaire que vous voulez installer ? Là, franchement, je n'en sais rien du tout. On s'en fout un petit peu. Il y a certainement plein d'idées. Mais là, je ne sais pas. Voilà, on s'en fout. Je vous dirai ça. Parce qu'en fait, ça pourrait revenir à ce que je pourrais dire. On pourrait imaginer que ce bâtiment-là pourrait servir à reloger des gens. Mais bon, même ça, ce n'est pas terrible à reloger des gens. Mais il est chargé d'histoire, ce bâtiment. Il se passe à mille et une chose. Oui, il est chargé d'histoire. Ben oui, il est chargé d'histoire. De quelle histoire ? D'une histoire coloniale ? Pas seulement. Entre autres, en tout cas, le pouvoir profondément antidémocratique. Un pouvoir qui est irrespectueux. Un pouvoir qui a été capable de massacrer des populations dans d'autres pays, de coloniser. Un pouvoir qui est capable de réprimer, y compris les Gilets jaunes, il n'y a pas longtemps. En fait, on voit beaucoup de choses négatives dans ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'on est pour le renversement à la fois des institutions de ce pouvoir-là. Et on est même pour le renversement du capitalisme. Philippe Poutou, il y a un enjeu qui transcende les opinions politiques. C'est l'enjeu climatique qui concerne tous les humains de droite, de gauche et les anticapitalistes également. Quelle serait votre mesure pour sauver l'environnement, assurer la descendance et le bonheur de vos enfants et de vos petits-enfants ? Le bonheur de toutes et tous, finalement, il y a plein de choses à faire. Évidemment, sortir des énergies fossiles, sortir du nucléaire, parce qu'on est farouchement anti-nucléaire. Mais là, je vais choisir une idée, c'est la question du transport. On pense qu'il faut développer le transport collectif. Et on est pour la gratuité des transports pour toutes et tous. Alors, on sait bien que ce n'est pas de la même manière dans les agglomérations dans les villes que dans les campagnes. Mais en tout cas, il faudrait rouvrir les lignes de train. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait le plus possible de réseaux de transport collectif. Et puis après, il y a aussi cette idée de l'agriculture. On a une agriculture productiviste très polluante avec l'utilisation du chimique. On voit les algues vertes en Bretagne, par exemple. On voit les aberrations même pour aider les céréaliers, les bassines dans le marais Poitevin. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui permettraient justement de protéger l'écosystème, d'empêcher la destruction de la biodiversité. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais à chaque fois, on se retrouve en rupture avec les logiques capitalistes. Et nous, on pense qu'il faut absolument créer une économie, un outil public, sous contrôle public, qui permet d'enlever les moyens de nuire à ces capitalistes-là, qui se moquent autant de la planète que des droits sociaux. Alors, la guerre est aux portes de l'Europe aujourd'hui. On le voit en Ukraine. Que faites-vous de l'armée ? Est-ce que vous démilitarisez la société, comme vous l'avez déjà dit ? Est-ce que vous suspendez toutes nos opérations extérieures ? Là, c'est un peu compliqué avec justement la guerre en Ukraine, parce que nous, on est profondément anti-militaristes. On est pour la démilitarisation du monde. La suppression de l'armée. Oui, nous, on pense qu'on peut construire un monde, d'abord un monde sans frontières. On est pour la liberté de circulation et d'installation. On est pour une coopération des peuples et des populations à l'échelle de la planète. Donc, on pense qu'on pourrait vivre sans drapeau, sans nationalisme, sans chauvinisme, sans souverainisme et sans frontières. Donc, ça suppose évidemment, à côté de ça, une suppression des armées, parce que les armées, on voit à quoi elles servent. Elles servent toujours à bombarder ou à primier des peuples. Et on a l'exemple avec l'impérialisme russe et la dictature de Poutine. Mais dans le cas, juste une petite parenthèse, dans le cas de l'Ukraine, on est quand même, quand on est agressé par la deuxième armée du monde, enfin, supposé être la deuxième armée du monde, on pense qu'il y a besoin quand même de se défendre aussi militairement. Donc là, aujourd'hui, dans l'urgence par rapport à l'Ukraine, on pense qu'elle devrait avoir des armes, la population ukrainienne. Mais c'est vrai que globalement, on pense qu'il faut mener une bataille pour la démilitarisation. Il faut arrêter les ventes d'armes. Et par exemple, la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite. Les armes de l'Arabie Saoudite servent à massacrer et à bombarder le peuple yéménite. On en parle beaucoup moins quand même dans les médias. Et puis on voit aussi la France qui vend à l'Égypte des armes qui servent à opprimer un peuple. Bon voilà, donc en fait, on a toutes les raisons aussi de défendre le combat contre les armes, contre les productions d'armes, contre les Dassault et compagnie, qui se font du pognon sur les massacres. Philippe Poutou, trois questions sociétales, elles divisent profondément les Français. Après, la GPA, les gestions pour autrui, oui ou non pour vous ? Franchement, là c'est trop compliqué pour nous. Ni oui ni non, non, c'est pas simple. Il y a la question de la marchandisation des corps, il y a plein de trucs. Nous on pense que c'est dédié à des débats en plus dans le mouvement féministe, dans les mouvements militants, et c'est pas si simple que ça. Pour ou contre l'interdiction du voile à l'université ? Alors nous on est, ah oui ça dépend comment je dis, pour le port du voile. Pour la liberté de le porter ? Oui, la liberté, parce qu'on pense qu'aujourd'hui n'importe qui doit pouvoir étudier, quelle que soit sa religion, et nous on n'est pas du tout dans l'idée d'interdire ces choses-là, on n'est pas du tout dans l'idée de discriminer, d'ailleurs ça correspond quand même à une forme de racisme qui est importante aujourd'hui, l'islamophobie, donc nous on est pour l'égalité de toutes et tous de ce point de vue-là. Toute autre chose, très rapidement, la chasse le week-end, oui ou non ? Nous on est pour l'interdiction de la chasse le week-end, oui. Et même peut-être un peu plus que le week-end. Regardez-vous. Alors très rapidement aussi, votre photo officielle, que changeriez-vous par rapport à ce modèle classique ? Là c'est nul, là ça ne me va pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a pas ? Il y a tout à changer, on ne veut pas de ça, les drapeaux ça ne va pas du tout, la déco ça ne va pas du tout, et encore que là je suis habillé simplement, ça pourrait presque être le seul détail qui fait que ça corresponde, mais nous on est contre cette république-là, franchement on est contre, on est contre la cinquième, enfin toutes les républiques en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est des pouvoirs qui sont profondément antidémocratiques, et puis là la république aujourd'hui c'est quoi ? C'est la répression, c'est l'autoritarisme, c'est les lois liberticides, donc nous on revendique une république sociale, à la limite celle qui a été revendiquée par les communards. Nous sommes les gardiens du temps, pardonnez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, demain ici même à votre place, nous recevrons. Et juste je vais rajouter un petit truc, la Corse est en train de se battre, et solidarité avec la révolte des Corse.